PowerPoint, insertion d'objets. A présent, nous allons insérer plusieurs types d'objets dans notre diaporama. On a un premier objet qui est la zone de texte, comme on a l'habitude. On retrouve en fait les mêmes objets que sur Word. On va dans insertion, forme, et on va retrouver un ensemble d'objets que l'on peut insérer. J'aimerais par exemple rajouter une ligne de texte en haut de la première diapositive. C'est-à-dire qu'au-dessus du titre de Anémix Cinéma, j'aimerais rajouter la phrase « Votre cinéma de quartier favori, trois petits points ». Donc, je vais cliquer sur le bouton « Zone de texte ». Je vais me positionner quelque part, je pourrais rectifier l'endroit. Je vais écrire « Votre cinéma de quartier favori ». « Votre cinéma de quartier favori, trois petits points ». Je vais peut-être un petit peu augmenter la taille. On va augmenter la taille en passant à 32. C'est très bien. Je le positionne ici. Visuellement, c'est histoire de le disposer correctement. Finalement, non, je vais le passer à 36. Si j'ouvre, je vois que j'ai juste 36 juste en dessous. Voilà. Il est à 36. Ensuite, on va changer un petit peu la couleur. Quoique non, on va le laisser en noir. À présent, sur la diapositive numéro 3, qui s'intitule « Demander le programme », on va changer la disposition. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du titre et contenu, je vais plutôt utiliser une diapositive vide. Il me reste juste le titre « Demander le programme » et je n'ai plus rien en dessous. Je vais pouvoir rajouter un certain nombre de choses. D'abord, ce titre « Demander le programme », j'aimerais pouvoir le personnaliser un petit peu plus. Pour cela, je vais aller dans « Insertion », « Insertion », « World Art ». Et là, je vais choisir un modèle de représentation graphique. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Il y aura un petit peu d'ombrage, d'effet miroir qui devrait apparaître. Du coup, je peux supprimer celui-ci. Je vais le remonter. Et on a tout un tas d'effets que l'on peut appliquer. Vous pouvez donc tester un petit peu l'effet sur le texte, couleur et remplissage. Ainsi que les différents styles pour voir un petit peu les effets visuels que l'on peut faire sur les titres. On va essayer de trouver l'effet biseau. Ensuite, on va essayer de rajouter d'autres petits objets à l'intérieur. Nous allons tester les icônes. « Insertion », « Icones ». Là, j'ai tout un tas d'icônes qui sont disponibles. On peut essayer de rechercher, par exemple, une lune. On va choisir une des lunes disponibles. Elles ne sont pas très très jolies. Du coup, je vais plutôt aller dans « Images en ligne ». Je vais taper « Lune ». Par contre, je vais avoir plus des photos. Ce que je vais demander, c'est d'avoir des dessins. Là, je vais cliquer sur le petit entonnoir, qui est un filtre. Et je vais choisir « Dessins au trait ». Je vais me retrouver avec différents types de lunes disponibles. Il me restera en choisir une. On part sur des choses assez éloignées. Je vais remonter et choisir une un peu plus simple. Allez, on va prendre celle-ci. Donc là, j'ai la référence. J'ai la source. Je supprime. J'amène mon dessin ici. Puis, je vais rajouter d'autres objets. Mais avant, je vais retravailler un petit peu « Demander le programme ». En fait, « Demander le programme », je vais le mettre plutôt ici. Je vais réduire sa taille. Du coup, il s'écrit sur deux lignes. Je vais l'encadrer. Donc là, on va revenir ici sur le petit pot de peinture pour dire qu'on va faire un trait plein. On va augmenter un petit peu l'épaisseur. On va le mettre à trois points. Et puis, on va faire un remplissage uni de ce type-là. Voilà, ensuite, on va le disposer ici. Ça, on va le remonter un petit peu. Et puis, en dessous, on va essayer de trouver une espèce de famille qui va regarder cette zone-là. Donc, je vais remettre une espèce de grand rectangle qui me fait penser à un écran de cinéma que je vais placer en arrière-plan. Ça, je vais l'agrandir un petit peu. Je vais lui mettre une couleur un peu plus foncée en arrière-plan. On va faire un remplissage uni. Mais on va choisir une autre couleur pour que ça ressorte. C'est un peu plus foncée encore. Voilà. Et puis, en dessous, là, on va mettre une famille. Là, cette fois-ci, je vais aller dans Icônes. Je vais taper Famille. Voilà. Je vais prendre celui-ci. Je vais l'insérer. La famille apparaît ici. Je vais agrandir un petit peu cette icône. Un peu trop grande, là. Je vais le positionner ici. Et je vais faire des petits cœurs qui indiquent que les gens aiment aller au cinéma le soir. Insertion. Donc là, on va aller chercher une petite flèche. De ce type-là, par exemple. On va le tourner légèrement. Voilà. Comme ça. On va changer la couleur, sinon on ne voit plus rien. On va rester dans le violet. Et puis, on va le tourner un peu plus. Voilà. On va aller chercher des cœurs. Les formes. Normalement, si on cherche bien, on va trouver des cœurs. Hop. Et on va en dessiner un. Une fois qu'on a donné la bonne forme à notre cœur, on va le copier-coller. Donc, imaginons que je veuille 5 cœurs. Ctrl-C. 2, 3, 4, 5. Et on va les disposer. Donc, on va prendre le premier. On va mettre ici. On va prendre le deuxième. On va mettre là. Un troisième. On va mettre là. Un quatrième. Et un cinquième. On va légèrement les tourner. On va les tourner de plus en plus. Bien prendre l'objet. Sinon, ça ne marche pas. Et on va, encore un petit peu plus celui-ci. On va changer le couleur. On va donc prendre celui-ci en le mettant en rouge, justement. Pour arriver à celui-ci. Qui sera violet. Et on peut essayer de changer un peu les couleurs. Donc, pour aller du rouge au violet. On va le mettre dans une couleur intermédiaire. Celui-ci, on va passer à un bleu. Un petit violet. Voilà. Comme ceci. Maintenant que j'ai mes 5 éléments. Je vais essayer de les sélectionner tous. Voilà. Non, là, je ne les ai pas tous. Je vais les prendre un petit peu plus. Voilà. Et je vais les grouper. Donc, je vais faire un clic droit. Grouper. Grouper. Du coup, je n'ai plus qu'un seul objet. Je vais copier et coller. On va prendre ce deuxième objet. Et le déplacer. Pour avoir la même courbe. Du coup. Il faut que je le mette à la même position. Hop. Voilà. Et ça, on va le remettre un petit peu plus ici. Et là, on va le faire un excellentですね. Et là, on va le permettre. Terrible. Au revoir. C'est parti !